Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le 61ème désinformation internetisé où on va parler sexe, pute, drogue, kalachnikov Non non non, ça sera toujours la même merde, donc vous pouvez partir A part les kalachnikov, donc on va en parler tout de suite Intro Et c'est seulement moins d'un mois après le lancement d'une nouvelle désinformation internetisé Que nouvelle tentative d'attentat vient d'être produite Les mecs, vous êtes forts Et c'est sur ces mots qu'on va lancer un petit reportage réalisé par Jean-Michel BFM Non non, je devrais plutôt dire Trop Breaking News TV En effet, les machins de prévention contre le djihadisme machin payé 2 milliards d'euros par l'état Ont fait leur effet En fait pas du tout 7 gros cons ont voulu faire un attentat comme on en a l'habitude en France Et j'en suis sûr qu'il y a 3 ans, aucun français ne savait ce que voulait dire attentat Dont un gros boulet qui avait travaillé pendant des années avec des enfants dans une école maternelle Une école qui dit qu'il n'y avait pas de failles dans le système pour éviter les attentats Sauf que ce gros boulet a fait un petit voyage en Syrie en 2015 Mais attendez un peu, ce mec a rejoint la Chypre pour ensuite aller en Syrie Mais ça veut dire que la Chypre, elle s'en branle qu'il y avait des gens qui aillent en Syrie ? Parce que voilà, à part admirer tous les restaurants et boutiques sériens qui sont fermés depuis 2 milliards d'années Qu'est-ce que tu fous en Syrie ? À part participer à des trucs chelous comme la guerre ou le terrorisme Enfin bref, des failles pointées du doigt comme ça a été le cas le 14 juillet 2016 Le journal a mis à ces révélations de libération qui affirment que l'accès à la promenade des Anglais Où est arrivé le camion conduit par le terroriste le soir du 14 juillet Cet accès n'était pas sécurisé par la police nationale Comme ça a été le cas le 13 novembre 2015 Alors aujourd'hui, plusieurs questions se posent Y a-t-il eu des failles dans le renseignement ? Les Européens sont-ils prêts à plus de coopération ? Comment vont-ils gérer l'afflux massif de migrants Alors que deux des kamikazes sont entrés en Europe via la Grèce ? Comme ça a été le cas en janvier 2015 Les autorités, elles, découvrent aussi l'une des plus grandes faillites du renseignement français Connues des services, les deux hommes ont échappé à leur surveillance plusieurs fois interrompus Mais ils ont quand même évité un attentat Et ça c'est beau, parce que voilà, on est quand même le pays où il y a eu le plus de morts à cause des attentats Faut pas déconner non plus Enfin bref, un reportage qu'on passe en boucle tous les jours en France Voilà un peu les failles du système anti-terroriste Mais tous ces trucs, guerres, machins, terroristes et tout qu'on entend dans les médias Médias de vieux d'ailleurs On les relie tous à quelque chose A des pays du type Syrie, Irak, etc Alors dans ce désinformation internetisé, j'ai voulu parler de tous ces événements De toutes ces guerres qui se sont produits dans ces pays là En fait j'aurais jamais dû Parce que vous compreniez déjà rien à la politique Et bien vous allez encore plus rien comprendre à toutes ces guerres dans tous ces pays trop chelous Sans plus attendre, commençons Pour ce faire, on va regarder les infos de deux médias internationaux Euronews et France 24 Un kamikaze a tué au moins 70 personnes dans le sud de Bagdad En faisant exploser un camion à proximité d'une station service Daesh a utilisé ses puits, a volé le pétrole et l'a revendu Et quand il en a eu assez, il a brûlé les puits pour priver l'Irak de ses richesses La majorité des victimes sont des pèlerins chiites iraniens Près de 20 millions de pèlerins chiites étaient depuis lundi dans la ville sainte de Kerbala Pour commémorer l'Arbaïn, la fin des 40 jours de deuil de la mort de l'imam Hussein L'organisation Etat islamique a rapidement revendiqué l'attaque Le groupe vise régulièrement la communauté chiite d'Irak Que se passe-t-il en Israël ? Le pays est confronté à une vague exceptionnelle d'incendies Depuis 4 jours, l'extrême sécheresse et les vents forts attisent les feux Des dizaines par jour à travers tout le territoire De quoi nourrir la suspicion entre l'opinion israélienne et la communauté arabe Plusieurs officiels israéliens ont implicitement mis en cause les arabes israéliens ou les palestiniens En Syrie, la situation empire chaque jour un peu plus dans les quartiers rebelles de l'est d'Alep Au moins 32 civils sont morts jeudi, victimes des bombardements du régime de Bachar al-Assad C'est le bilan le plus lourd depuis le début de l'offensive gouvernementale En 10 jours, 188 personnes au moins ont été tuées Dont 27 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme Appuyé par la Russie et l'Iran, Damas cherche à couper Alep-Est en deux Pour affaiblir la résistance des insurgés Et reprendre ainsi la deuxième grande ville du pays La dernière encore aux mains des rebelles après 5 ans de guerre Alors déjà, on peut faire un dessin Au centre, on a l'état islamique Daesh, Lel, je vous incule avec vos noms à chier Merdia de merde fait pour être difficile à comprendre Daesh qui organise toutes les soirées alcool, vomi et drogue Non, c'est pas du tout ça en fait C'est celui qui a organisé tous les attentats que vous avez pu voir en France et même d'ailleurs Puis ce jeudi et ce vendredi là, en A, en Irak, elle a envoyé un kamikaze Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un kamikaze parce que voilà Et dans ces beaucoup de morts, il y a eu les gros méchants pigeons Oui, car ils avaient sur leur corps des ceintures explosives Alors comme ils ont pété, ils ont pété eux aussi Et ces kamikazes ont tué avec leurs explosifs des pèlerins chiites iraniens Ah oui, je vous avais dit, vous n'allez rien comprendre Puis après, en Israël, le pays où Daesh est le plus gentil, le plus cool, on va dire avec lui Il y a eu le feu Et ce feu a été causé à cause d'un incendie Génial Ah, qu'est-ce que c'est important de parler de ça ? Non mais sérieux, si on continue à parler d'un feu, non, non, rien, branlez On va quand même pas parler de mes incendies qui se sont produits dans mon anus Je vous jure, ça a été très douloureux Mais ces incendies auraient peut-être été causés par des arabes palestiniens ou israéliens Rappelez-vous, Daesh, Israël et tout ça Et enfin, en Syrie, pays où là c'est sûr, c'est bien sûr Ils sont bien copains et copains avec Daesh Ils financent Daesh Le président de la Syrie, Bachar el-Assad, est bien copain avec Daesh Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, le quartier rebelle a été attaqué Non pas par Daesh, mais la Syrie elle-même Retenez bien tous ces trois points parce qu'on va commencer à expliquer tout ça Donc, l'histoire où Daesh a envoyé un kamikaze pour tuer des chiites iraniens Alors, la religion islamique possède trois variantes d'islam Les sunnismes, les chiites et un autre Et les sunnites pensent qu'avec le Coran, ils peuvent parler directement à Dieu Voilà, un contact direct quoi Et les chiites pensent que l'imam permet d'accéder à Dieu Mais pas directement Et oui, donc juste à cause d'une histoire de religion et de Dieu Bon voilà, les deux camps pensent qu'Athel pense à ça en politique juste parce que dans sa religion, on croit comme ça Et donc c'est pour ça que Daesh est contre les chiites Puis ensuite, l'histoire du quartier rebelle attaqué par la Syrie Bon déjà, pourquoi la Syrie est en colère contre ce quartier ? Bah parce qu'en 2011, d'un tout, j'ai commencé mes premières vidéos sur Youtube Des ados ont dit leur opinion politique, leur avis politique en faisant des tags sur leur école Et après, ils ont fait de la prison, mais pas qu'eux Parce que sinon, ça aurait été trop facile Et ces ados ont aussi été torturés Alors la population n'était pas très contente de ça Alors elle a manifesté calmement Sauf que la police a tué quelques, enfin, un tout petit peu de manifestants Alors c'est devenu la panique en Syrie Tout le monde veut que Bashar El Assad part Aussi pour ses opinions comme le fait des ménages Mais bon, le jour où vous regarderez cette vidéo-là, il sera toujours président Avec son costard cravate alors que sa population est toujours avec des vêtements sales Et en train de transporter des corps Puis tout ça, ça a dégénéré en guerre qui se déroule actuellement Puis à Alep, une grande ville de Syrie, il y a deux parties d'Alep Celui normal et un autre appelé quartier rebelle Et en fait, sur internet, j'ai rien trouvé pour quartier rebelle Bon, en même temps, sur internet, on n'est même pas foutu de vous expliquer ça simplement Alors on va dire, suivant le contexte, que c'est un quartier où tout le monde est contre Et contre Bashar El Assad Donc ce quartier rebelle est contre lui Et comme il est contre, eh bien Bashar El Assad va envoyer des militaires pour leur bien péter la rondelle Mais genre bien quoi Par exemple, les militaires ont été envoyés en septembre 2016 Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun hôpital Par contre, des morts, il y en a une masse Voilà pourquoi Daesh a tué des pèlerarchites Voilà comment vous faites passer une incendie pour un truc carrément énorme Alors qu'il y en a même dans mon anus Et enfin et surtout Voilà comment la Syrie veut tuer sa population restante Et sérieusement, tous les médias là Est-ce que ça vous ferait chier de prendre trois minutes de plus pour expliquer tous les détails etc Vous savez combien d'heures une personne lambda comme moi doit passer pour comprendre seulement trois infos ? Trois heures Trois heures pour comprendre seulement trois infos Est-ce que vous avez pété un câble ? Non mais en plus, si vous expliquez un peu ce qui se passait dans la vidéo Là j'en suis sûr qu'il y aurait plus de vues J'en suis sûr que vous auriez plus d'abonnés Mais non Vous, vous préférez faire des reportages que moi-même je peux faire à 5-6 heures du matin Des reportages d'ailleurs incompréhensibles Enfin bon bref, il faut quand même que je garde mon calme avant la fin Parce que la connerie a encore dépassé ses limites Ah, ah merde Je crois que c'est la fin Enfin bon bref, comme vous l'avez compris J'ai déjà écrit trois pages Et donc je me vois obligé de m'arrêter ici Donc si ça vous a plu, eh bien tant mieux pour vous Et si ça vous a pas plu, eh bien tant mieux pour vous Je sais pas quelle est l'expression pour ça Mais bon voilà Donc salut à tous et à la prochaine